Avant de commencer, un mois et demi de cela, Dieu donne-moi trois mots. Dieu a fait les voir minuit, minuit, voilà, il a été dans l'air pour rentrer à la prière. Mais vous connaissez, le moment qui donne-moi ces trois mots-là, c'était « Allô », parce que le matin. Et vous pensez, esprit, âme et corps. Et comme on est enfin réveillé le matin, ça tourne-moi là, donc, constantement. Est-ce que Dieu n'est, c'est confirmé, alors ? C'est après, je l'ai là. Est-ce que c'est humain, pour le dessus ? Il est compliqué pour ce truc-là. Tout de suite, s'est inspiré pour moi, il dit à moi, c'est pas toi qui te conseille, moi qui te conseille. Bon, laissez-moi te voir, faire son entrée, et nous la prière pour qu'on pense demain. Jusqu'au-là. Jusqu'au-là, je te prie. Seigneur, c'est ma terre, ma terre, grâce à Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, qui te donne ma privilège encore, sur ma terre, que porte tes paroles. Merci, cet Esprit, qui te aide-nous à comprendre ce qu'il te retenit à travers l'enseignement. Seigneur mon Dieu, nous passe ton peuple devant toi. Que, à travers cet enseignement, Seigneur, nous t'incomprends mieux de ce qui te bataille de chacun de nous. Que ton on soit glorifié, que ton on soit béni, que ton on soit exalté. Nous étions dans toute ta place dans le nom de Jésus. Et que le monde dit Amen. Voilà. L'enseignement de ce matin, c'est que Dieu nous met dans le nom de Jésus. C'est Esprit, âme et corps. Dieu, l'homme, nous essayons de parler de l'homme dans toute sa plénitude, dans toute sa dimension. L'homme est constitué de trois parties. L'homme, il a un esprit, une âme et un corps. Esprit, âme et corps. Et ce que nous gardions pour commencer, c'est qu'avec les craintes de ce monde, beaucoup d'enfants de Dieu se peuvent les entraîner avec les richesses de ce monde, avec les choses de ce monde, les choses sur l'aide. Beaucoup cherchent du travail, beaucoup qui ont envie de faire une promotion, beaucoup qui ont envie de prospérer, mourir, 15 enfants, gagner la case. Ce sont des choses-là qui vont. Ils vont ce qu'il y a de la volonté, et qui possède tout cela. Mais ce n'est pas pour ce bout précis que Dieu se mette là ou de la terre. Parce que ce sont des choses-là. Dieu, chez nous, dans Matthieu 6.33, cherchait d'abord le règne de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous sont redonnées par-dessus. C'est ça qu'il ne faut pas ajouter. Mais l'idée seconde des fois que nous vous moquez, on va dire ici, mais pas toujours un peu à travers le monde, que ceux qui sont dans le monde, ce qui est capable d'avoir une conscience humaine, ce qui est capable d'avoir différentes mentalités, différentes personnalités, différentes émotions, ce qui est capable de mettre la tête ensemble, parler ensemble et faire que cette entreprise prospère, et faire que cette entreprise ait beaucoup d'argent. Alors que nous, enfants de Dieu, nous sommes capables d'un ensemble, nous sommes capables de faire que nous sommes capables de rapporter des âmes pour l'enfant de Dieu. Ok? Et ce qu'il nous est trouvé, c'est que l'être humain de nos jours, n'est pas plus de valeur, le seul éco, le seul bien-être. Mais ça, il satisfait l'âme. C'est envie d'être apprécié, c'est envie d'être béni, c'est envie d'avoir plutôt mes compliments, simplement être proches. Ça, il fait plaisir à nous l'âme. Mais c'est par cela que Dieu vit, il est appuyé l'homme sur terre. Dieu, de ce parole, il a envie que l'homme, il représente ce que Dieu est dans le ciel, sur la terre. Que Dieu vit, que l'homme vit sur la représentation. Alléluia. Nous pourrons commencer par un premier verset. Nous pourrons jeunesse 1er verset 26 et 27. Jeunesse 1er verset 26 et 27. Donc, à la base, nous perdons les choses. Alléluia. Merci. Jeunesse 1er verset 26 et 27. Puis Dieu dit, fais-le l'homme à notre image, selon notre semblance, qu'il domine sur les passants de la mer, sur les oiseaux du cercle, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu crée à l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il crée à l'homme et à la femme. On va donner le but que Dieu il réclame sur la terre. Pour réfléchir sur la gloire de la terre. Pour que Dieu continue cette gloire sur la terre. Reprisons Dieu sur la terre. Alléluia. Et nous, en tant qu'humains, c'est arrivé malheureusement, au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher ce que Dieu est là pour nous, de chercher le Dieu, qui est le musulman qui s'est là, il réclame les choses plus ou moins. Alléluia. Merci Jésus. Continuez. Dijianou dans Genèse 2 verset 7, nous trouvez comment Dieu pour faire cela. Genèse 2 verset 7. Dijianou l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans son marine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Parmi toute la création de Dieu, Dieu fit parler que la chose n'existait. Dieu fit parler pour que le ciel soit, Dieu fit parler pour que la lumière fume, il fit parler pour que toutes les créatures existent. Mais en arrivant à l'homme, il est bien causé. Parce que toutes choses se reproduisent selon son espèce. Dieu est esprit, nous trouvons un danger. J'en disons qu'il faut avoir Dieu en esprit, en vérité. Dieu est esprit. C'est ce qu'il faut produire, c'est son espèce-esprit. En tout cas, nous avons un esprit devant Dieu. Ok? Alléluia. Et Dieu donne nous de la valeur, de nous de l'impôtence. Nous trouvons aussi que Dieu lui prend la poussière de la terre pour créer l'homme. C'est-à-dire, parmi toute la création, Dieu fit causer, mais pour l'homme, c'est quelque chose qu'il fait, c'est une action de faire les choses. Il crée l'homme, il fasse son homme. Et Dieu donne nous de la valeur, donne nous de l'impôtence. Nous précieux aux cieux de Dieu. Alléluia. Et vous trouvez aussi au bas, qu'il me dit que les soufflés dans ses narines, le souffle de vie, c'est-à-dire Dieu esprit, les soufflés dans l'homme, esprit, pour que l'homme prend vie. Alléluia, vous trouvez, la poussière de la terre, c'est le corps. Souffle de vie, c'est l'esprit. Et être diva, c'est notre âme. Ça veut dire que l'esprit de Dieu, il souffre dans le corps humain, réaction qui est arrivée, c'est là que l'âme, il prend l'essence. Alléluia. Quelle est-elle que vous puissiez, c'est quoi l'âme? Alléluia. Ça veut dire, nous tous qu'il a, quand Dieu vit contre nous, nous, uniques. Par le cas-là, il y en a deux jeunes, nous, quelques femmes. Même si il y en a deux jeunes personnes, pareil comme à nous, mais nous connaît que notre esprit, que nous sommes, nous sommes uniques, uniques. Et Dieu nous a bien, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil, mais il n'est pas pareil. Et Dieu donne nous de l'importance. Alléluia. Nous trouvons aussi que Dieu est l'esprit. Et nous trouvons aussi que, quand nous rentrons dans Jérémie, puis j'ai mis dans Jérémie 1,5. Avant que tu fesses né dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La première, Dieu, c'est que ce que tu veux devant nous, c'est un nom, l'ego humain. OK? Dieu, mes filles, avant qu'il informe moi, mette-moi dans vos mains, il dit déjà, colle-moi. Il n'est pas qu'il me connaît, il dit qu'il dis ça, colle-moi. Ça veut dire, en quelques mots, Jérémie, tu existais déjà en esprit, quelque part, en Dieu. OK? Et nous tous, là, quand j'ai jamais hésité déjà quelque part en esprit, en Dieu, et Dieu fait que l'esprit de l'homme, vide à l'école, le corps prend vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant, nous rentrons au Nouveau Testament, dans 1,5, verset 23, 1,5, verset 23, nous raconterons certaines choses. Jérémie, nous, que le Dieu le dé, vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps, soit conservé et répréhensif lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, dépend aussi de l'enlèvement de l'Église. Et nous faisons ici que la parole de Dieu est confirmée, que dans notre être, il y a un esprit, âme et le corps. Et nous prenons déjà un verset pour appuyer cette hypothèse. Nous prenons dans Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. Désolons, car la parole de Dieu est vivante et efficace. « Plus cranchante qu'une épée quelconque à deux cranchants, pénétrant jusqu'à protéger âme et esprit, juin-tuelle et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Nous trouvons ici que la parole de Dieu, lui agit au niveau de l'âme et de l'esprit. Maintenant, nous déjà comprenons ce que la parole de Dieu diffère dans notre esprit, ce que la parole de Dieu diffère dans notre âme et ce que la parole de Dieu diffère dans l'écho. Il n'est pas pareil. Il n'est pas même résultat. Ok? Alléluia. Merci Seigneur. Nous trouvons que quelle est la partie de Dieu en nous? Dieu est esprit. Nous comprenons que Dieu est esprit. Et Dieu n'est pas vivant dans l'écho. D'un coup, il a abordé, je dis, non, que l'écho, c'est le cœur du Saint-Esprit. Ok? Dieu n'est pas vivant dans l'écho. Si Dieu vit dans l'écho, l'écho peut exposer. Pourquoi continuez-vous dans toute sa grandeur, toute sa puissance? Dieu vit dans notre esprit. Ok? Dieu vit dans notre esprit. Et beaucoup, en fond de Dieu, des diens, avant de revenir dans ça, beaucoup, en fond de Dieu, pensaient qu'un chrétien n'est pas capable d'être possédé comme un démo et d'un portique qui pensait qu'un chrétien n'est pas capable d'être possédé comme un démo. Pour nous confirmer cela, Dieu dit-nous quelque chose. Il dit-il d'un autre Efficient 1-13. Alors, Efficient 1-13, vous nous comprenons cela? Efficient 1-13-13. Et d'un autre, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Dieu montre-nous ici. Dieu montre-nous ici. Que quand nous naîtrons de nouveau, que nous vivons enfants de Dieu, en fait, que nous beaucoup nous avons dit, en fait, c'est-à-dire que notre esprit est mort, nous morts spirituellement. Morts spirituellement veut dire que nous l'esprit, quand nous beaucoup nous avons dit, nous l'esprit est déconnecté avec Dieu, il n'est pas connecté avec Dieu. OK? Mais quand nous nous prenons de nouveau, comme nous nous prenons de nouveau, l'esprit de Dieu, il rentre dans nous l'esprit, et il a parlé de Dieu ici dans l'évangile de 13, qu'il nous a dit scellé du Saint-Esprit. Maintenant, s'il nous a dit scellé du Saint-Esprit, il est impossible que... Dieu est l'esprit, Dieu est lumière. Nous n'avons pas une simple expérience juste pour confirmer. Si nous nous demandons à l'oreilleur, tu as une quelque lumière? Tu as une expérience? Tu as une quelque lumière? Puisqu'il faut comprendre les choses. Maintenant, il n'y a pas de lumière, c'est le ténèbre qui vient. Le ténèbre qui vient. Maintenant, que la lumière retourne. Comme il n'y a pas de lumière, c'est le ténèbre. Donc, il est impossible que Dieu qui vive dans mon esprit, il y a aussi un démon qui vive dans mon esprit. Il est impossible qu'il y a une ténèbre et la lumière en même temps. OK? Un démon travaille vite, mais pas au niveau de notre esprit. Mais un démon travaille au niveau de notre écho et au niveau de notre langue. Alléluia. Parce que, maintenant, jusqu'à présent la question, qui fait? Dieu tient lui un démon qui est un esprit, mais qui fait une vente d'esprit et vive dans la terre. Parce que Dieu est un Dieu de l'ordre. Dieu, dans son parole, il fait établir que la terre, il fait crédit à l'homme. Il fait créer un écho, il fait mettre l'esprit de l'homme qui est un écho là pour que l'homme s'ébile de la terre et réunit de la terre. Et maintenant, tout le même d'esprit qui existait de la terre, c'est illégaux, qui n'a droit de la terre. C'est illégaux. Et le mal s'attendait. Qu'il est fait de faire? Il est fait de le disant prendre permission à l'homme. Ce qui est arrivé, il fait faire que Adam et Ève tombent le péché. Adam et Ève tombent le péché. C'est là que la porte est ouverte. Et quand la porte est ouverte, c'est là que Satan est un démon. C'est un travail à travers, c'est un accès pour l'entrée, travail à travers de l'homme et comment se réunir de la terre. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu de principe. Dieu crée la terre pour l'homme. Et Dieu, s'il ne pas descendre comme ça, lui de la terre, sans que l'homme, sans que l'homme sur la terre, parce que Jésus, il dit à son auteur, il manque un nom quand il vient de prier, il dit, notre Père, qui est de cieux, parle de la terre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Il faut qu'il y ait un enfant bon Dieu, lui prier, lui demander qu'il y ait la gloire de Dieu qui descend, qui est manifesté et que la volonté de Dieu ait accompli le la terre comme il est dans le ciel. Sinon, il n'a pas de qui démont pour respecter aucune parole de Dieu qui s'est tombé la route si Dieu ne veut pas respecter cela. Il y a le fait que Dieu n'y a intervenir, que Dieu n'a pas pu faire non-midi, d'intervenir, d'faire quelque chose. Alléluia. Merci, Jésus. J'espère qu'on va retrouver ce que tu n'as pas suive, ce que tu n'as pas courant, c'est que Dieu te retene. Alléluia. Merci, Seigneur. Bon, je peux dire que maintenant, je travaille au niveau de l'écho et de l'âme. OK? Maintenant, quand on dit qu'il nous bougeait dans l'esprit, c'est-à-dire Dieu, il fait que l'esprit de l'homme est en contact dans le monde spirituel, pas dans le monde physique. L'homme chrétien, le pain chrétien, Dieu, il fait que l'homme est en contact dans le monde spirituel, donc il est en contact de l'homme louver Dieu, agro-Dieu, glorifier Dieu. OK? Et même, souris, quand je voyage en l'esprit, ce travail dans le monde spirituel, parce que ce travail à travers l'homme dans le monde spirituel et ceci se bouge en l'esprit. L'esprit des ménaques. Mais ceci travaille se voit en l'esprit et ceci se vient accès dans le monde spirituel. Des fois que nous priez Dieu pour quelque chose, nous connaissons que Dieu tient tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous irez accomplir. Dans le monde spirituel, que nous priez quelque chose, si c'est d'appeler la volonté de Dieu, Dieu finit à côté. Il arrive. Et le mal s'est trouvé qu'en Dieu est sur le point de baigner quelqu'un qui est déjà là. Parce que il n'a aucun dans le monde spirituel, il n'a aucun limite, il n'a aucun distance. Parce que cela, une personne est capable de prier en esprit et de dire, de trouver dans telle de vivre parité de qui chose, dans telle famille parité de qui chose, tu es parvé, tu es parvé. Parce que qu'il n'est pas en esprit, qu'il n'est pas même à l'orrière 10, 15 ans, 20 ans à l'orrière de révéler les choses. L'esprit de Dieu permet de nous d'arriver à ce niveau, à sa profondeur. Si il n'est arrivé qu'on pense à ce qu'il soit là, nous devons comprendre comment ils vont s'opérer, comment qu'ils ont au-derri. Parce que quand on ne va pas connecter avec Dieu, c'est comme si il y a un décalage. Les papilles fonctionnent comment Dieu désire que ça fonctionne. Il y a une déclité. En cause cela, nous pensions au début que la parole de Dieu travaille difficilement au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau de l'égo. Il n'est pas pareil, il est différent. Nous sommes à quoi qu'on pense cela. Le corps il a il permet de nous être dans le monde physique. Le corps il permet de nous trouver, il permet de nous causer, il permet de nous toucher. Ça, c'est le travail du corps. OK. Et maintenant, Dieu dit aux paroles du travail au niveau de l'âme et de nous laisser prier. Il n'est pas c'est de nous dans Alléluia. des fleurs de vie coulouront de son sang. Chantez-la, c'est qu'il y a de l'âme. Je ne sais pas pourquoi il y a de l'âme. Bon. Nous bien comprendre c'est quoi l'âme. OK. L'âme dans le Lévitique 17, 11, il y a nous dans le Lévitique 7, 11, c'est ce que c'est c'est quoi l'âme. Il y a nous que l'âme de la chair est dans son sang. OK. Et Lévitique 7, 14, il y a le Dieu 7, 14, Alléluia. De nous, on vous présente pour les larges à l'éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour les sacrificateurs qui a répondu le sang de la Lévitique 17, 14, 17, 14, le Lévitique 17, 14. Oui. Quand l'âme de Tutsheya est son sang qui est en Lévitique. Nous comprenons ainsi que l'âme de Tutsheya c'est son sang. C'est pour cela que Dieu dit-à-nous dans cet testament ne ne que nous égorgent un animal ne mangez avec le sang parce que tout le sang que tout le sang finirait couler et ne vous veillez pas Jean 3 verset 6 Jean 3 verset 6 Et j'aime aussi ce qui est né de la chair et chair et ce qui est l'esprit et esprit ok nous trouvons aussi que Dieu a une différence entre l'esprit et la chair ok parce que nous les l'esprit ou l'âme l'esprit c'est tout l'esprit nous l'esprit il y a même une seule sensation il y a même une seule plaisir nous l'esprit ne pas être attiré pour beaucoup de choses si nous nous l'esprit nous nous vous même dans mon chemin que moi habité tous les matins dans la boutique comme un point du peu il y y y y c'est le chien mette un dé dans l'égo c'est comme vous aidez là on va travailler ce filet entend de l'écho le système de base malheureusement il est comme ça il a ce qui est en synthétique dans la drogue et les colonnes finit entraîné comme ça et nos responsables nous l'égo parce que Dieu m'a permis qu'il nous soit d'autre qu'il l'égo hospital l'égo n'est pas d'apporter de l'égo d'apporter de l'égo de l'égo merci jésus continue on a verset jésus dit la parole je prie père que tu fasses qu'il soit un avec moi comme moi je suis un avec toi ok et un Jean 4 17 aussi il nous quelque chose tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde vous trouvez aussi que quand nous 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 c'est le pain est constinct du corps mais il n'est pas un n'est au niveau de l'esprit de l'âme ok c'est ce que la parole de je j'ai nous j'ai nous aussi dans Jean 7 verset 38 c'est dire si quelqu'un croit en moi des fleuves d'orive couleront de son sein ça c'est s e dm des fleuves de v couleront de son sein ok là pas du sein de la femme non quand on tire au sein de quelque chose c'est quelque chose qui est à l'intérieur et nous comprenons qu'à l'intérieur de l'homme il y a un esprit une âme et encore maintenant des fleuves de vie c'est quoi ces fleuves de vie Dieu dit nous que des fleuves de vie commençons à couler de son sein c'est dire commençons à couler de son esprit Dieu il vit tout dans l'esprit l'amour la paix la joie bonheur santé guérison délivrance tout est dans l'esprit maintenant qui fait nous les go pas bénéfiques de cela parce que ceux qui des fleuves de vie commençons à couler de son esprit à bien il est sorti de son esprit passe dans l'âme ensuite tout l'égo maintenant si ça passe parce que l'âme il faut que cela traverse l'esprit passe pour l'âme après l'égo suivre délivrance et opérer de cette façon parce que le problème ce n'est pas nous l'égo le problème c'est nous l'âme nous l'âme qui nous disait qu'on entretenir parce qu'au niveau de notre âme c'est l'âme qui a notre personalité dans notre âme il y a notre volonté dans notre âme il y a notre sagesse intelligence l'âme dans notre orgueil tout vit de l'âme mais si l'âme il est trop blâne mais ce qui doit dans l'esprit est difficile pour traverser l'âme pour guérir le corps ok ça veut comprendre ce qu'il faut l'esprit parce que l'esprit il a ce sens à lui l'esprit qui marche par la foi ok quand nous parlais dans le monde naturel nous parlais avec la bouche mais quand nous parlais dans le monde spirituel nous parlais avec la foi quand nous écoutons dans le monde naturel nous écoutons avec nos oreilles et quand nous écoutons dans le monde spirituel nous écoutons la foi quand nous causer le monde naturel nous causer la bouche et quand nous causer le spirituel nous causer la foi la foi démarche avec l'esprit. C'est ça le sang de l'esprit. En cause d'un, tout à l'heure où je t'ai expliqué que qui fait un amour chrétien c'est pas recevoir une délivrance. C'est pas recevoir ce que Dieu n'établit nous autres. Parce que quand Dieu établit quelque chose dans le monde espirituel, comme il demande à Dieu quelque chose au monde espirituel, en esprit le colis il est là. Je suis là, moi je l'écoute un pasteur causé, c'est le pasteur Marcelo, comme je l'ai dit. Il y a une différence entre posséder et recevoir. Parce que si nous, en tant que chrétiens, quand nous demandons Dieu quelque chose, nous connaissons Dieu fini à coder, nous connaissons qu'il a. Et c'est notre devoir à nous de continuer. Lourer Dieu, adorer Dieu, glorifier Dieu, rémunérer qu'il est déjà de ce colis. Et nous connaissons qu'il n'est pas accompli. C'est nous qui devons faire que les choses qui sont invisibles dans le monde espirituel, n'appellent être un monde physique, nous déclorez qu'il est déjà là. Même si nous dire pour prier de quelqu'un au grénal de l'œuvre, de l'œuvre, il dit « Ah ouais, il doit tuer pour l'œuvre là. » Non. Nous devons confesser qu'après le même de justice, nous devons être curé. Et automatiquement, nous devons venir. Mais nous ne manchons pas la foi. C'est nous la foi que nous devons exercer pour que nous qu'à toutes les choses espirituelles arriver dans nous la vie. Alléluia. Merci Jésus. Amen. L'esprit est aussi appelé le cœur. Donc, Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. « Quand ton cœur puisse te dire quelque chose, quand ton lit tient les sourds de la vie. » Ici, depuis le cœur de l'homme, nous partagons le cœur physique de l'homme, nous partagons le cœur espirituel. Alléluia. Merci Seigneur. Le cœur aussi est appelé une branche. Nous t'oublions dans Jean 15, verset 5. « Quand Jésus est chez nous, je suis le Seigne, vous êtes le Seigneur. » Alléluia. Et Galax 5, verset 22, aussi, c'est nous. Galax 5, verset 22. « L'homme trouvé ce qu'il n'a encore dans l'esprit. » C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tout cela, Dieu y dépose dans l'esprit. Tout enfant de Dieu est nâche là. C'est à nous qu'il nous a appris à nous l'âme, à obéir ce que Dieu vient déverser dans l'esprit. Alléluia. Parce qu'ici, il dit le fruit de l'esprit. Eh bien, il dit les fruits. Tout cela, c'est un seul fruit. Et tout cela, un d'autres montrées, puis il y en a. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Nous, je dénois dans le verset. Nous, il y a dans 2 Corinthiens 5 verset 17. Réduis-nous encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses enceintes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Enqu'est-ce que nous sommes en Christ? Une nouvelle créature. Nous, l'écho, nouvelle créature, ce n'est pas au niveau de l'écho. Nouvelle créature, c'est au niveau de notre esprit. OK? Nous, l'écho, il y a encore une semaine défaut. Il y a encore une semaine inéditée. C'est une nouvelle écho qui nous a apporté à travailler. OK? Quand on dit que nous, l'écho, c'est le niveau de l'esprit. Nous, l'esprit, les, les plus l'autre. Nous, l'esprit, il y a un péché. OK? Maintenant, il y a un système de l'esprit. Parce que, l'esprit est juste. Parce que le Dieu juste vive dedans. OK? Nous, l'esprit, il est parfait. Qu'est-ce qu'il fait parce que le Dieu parfait vive dedans? C'est pour ça qu'elle m'expliquait qu'il est impossible qu'il donne l'esprit et l'inténère et lui-même. Parce que, il y a eu ici dans Efficien 1.13, comme je l'expliquais tout à l'heure, que quand Dieu est dans l'esprit, nous vive une haine avec lui. Et le Saint-Esprit est mon créneau qui nous filise celle de l'esprit. Si Dieu filise celle de l'esprit, Dieu ne va pas pouvoir travailler au niveau de l'esprit. OK? Alléluia. Ici, nous, il y a un écho au niveau de l'esprit. Nous, il y a un écho en l'air. Nous, il y a un défaut. En dien, nous, il y a un écho par les gens qui, par contre, nous l'expliquent dans le péché, qui nous le couvrent comme un péché. Nous l'appellent comme un péché. OK? J'ai juste pour faire une petite référence là-dessus. C'est que nous l'esprit n'est sain. Nous l'esprit n'est parfait. Parce que le Dieu est parfait vivant. Le Dieu est juste vivant. C'est cela, une adresse dans Abakut, il dit que nous vivrons par la foi. Voilà ce que ce verset expliquait. c'est pas moi l'esprit, c'est pas moi physique, c'est moi l'esprit. Et moi l'esprit est juste devant Dieu. Le Dieu est là, tout l'esprit est juste devant Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et Dieu nous occupe aussi dans Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. Il dit à nous « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles de l'Esprit en Christ. » Nous retrouvons encore ici que Dieu nous bénit. Tout ce qui nous disait, Dieu nous a connu. Parce que quand nous disions qu'avant qu'il ne fournit dans le vent de notre humain, Dieu nous a connu. C'est que Dieu nous a connu l'esprit devant. Nous a connu l'esprit avant qu'il n'y ait un corps humain. Et Dieu nous a déjà testé l'eau. Il paraît qu'on va dire un de deux qu'avant l'agence peut-être être puissante avec ça. Nous disions que je vais donner un reportage de 250 kilomètres à l'heure fait avec un rame qui est l'impact quand il est écrasé au 10 100 kilomètres quand il est impacté au 10 110 descend nous trouvons qu'il dommage d'y opérer. Et Dieu nous vit la parole de Dieu chez nous que nous la fin depuis ce commencement et nous la fin lui gloriez en nous. Parce que Dieu nous met le même talent le même capacité le même don tous ces choses-là Dieu t'est intéressé en nous. Et Dieu connaît qu'il nous capable d'aller parce qu'en l'esprit il nous déjà failli. C'est cela que j'explique dire de faire ce que tu le perds faire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Nous continuez. Ça veut dire nous donnes l'écho. L'écho est dans le 5 sens. Il a touché toutes les choses. Il a lui capable d'entendre. Il a la bouche causer le communiqué. Il a le visé visé capable de les choses et l'odorat capable de sentir. L'écho c'est que ça. Ok? Alléluia. Merci Jésus. Amen. 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 Avant de terminer nous sommes pas trop long là de suite. Mais chez nous 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 membres de c'est dans l'âme qui a un problème. Nous l'âme dans nos volontés, nos intelligences, notre égo, tout ça qui a l'âme. OK? Maintenant, si nous l'âme est en pristesse, nous l'âme à l'intérieur nous est en pristesse, nous l'écho est pour réfecter ce que l'intériopie peut faire. C'est là que l'âme commence plait. Maintenant, si nous l'âme nous a la joie, nous 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 mêlons. Et l'écho est pour réfecter ce que nous peut être senti à l'intérieur. Et on connaît aussi qu'il quand il vient, quand il va bien, quand il va mal, quand il a problème, il tout le temps pareil. Il se dérégler, 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 dérégler. Après, il explodit. Et ça, c'est pas trop beau. Parce que il dérégler qu'on nous m'a aligné avec la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu travaille au nom d'es épris. La parole de Dieu dans l'âme travaille différemment et la parole de l'égo travaille différemment. Alléluia. Et nous connaissons aussi, avant le terminé, Paul, la pote Paul, les qui récitent les morts, les qui ne font une grande Christeuse, il dit en lui-même que je traite durement mon corps afin que la société et tout ça dans un quentin de 27 c'est-à-dire je le tiens je le maîtrise c'est qu'il t'a par travail cela travaille durement cela ça veut dire que ce l'égo vous suive mais mon c'est qu'il a versé d'un autre je te permette qu'il mène des chocs dans la chair de 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 pour qu'il qu'il brise un peu sur l'eau mais j'ai prié Dieu plusieurs fois le qui dit ma grâce s'accomplit dans la déblesse alléluia j'ai parfois dit d'un mais c'est un démo qui se ronger à l'intérieur et puis Dieu vous enlève ça et Dieu m'a fait l'église et il vaut nous à qu'il s'a sa démontation de là parce qu'il dit que c'est de la faiblesse que ma grâce s'accomplit c'est juste pour maintenir sur l'orgueil pour qu'il ne pas laisser sur l'orgueil pour le dessus Dieu le fait ça avec il croire pour lui ok maintenant Jésus Christ prier et au père si vraiment tu as enlève cette coupe de moi mais que c'est pas mouvementé mais que ta volonté s'en fait alléluia ok les disant cause à cela il faut cela que non obéir ce que je vais dire obéir à ce qui la parole de Dieu le pétien il a crié cela je n'ai pas un croire abatt de mis ar est faux mais j'ai oublié à la parole de Dieu c'est ce que nous en tant que chrétien j'ai besoin apprendre à travers l'esprit comme humaine des faux été quelque chose qui n'est pas pu penser selon l'entend de Dieu quelque chose pour les grandis quelque chose qui bloque nous qui parle la peur et qui parle nous on va que pas moi non parce que Dieu met capacité et don et met talon en nous et Dieu connait qu'il ne pas faire des choses si Dieu nous fait quelque chose c'est qu'un Dieu qui connait qu'il ne n'est pas pas faire des alléluia merci Jésus ça ça veut dire pour conclure avant vous terminer au niveau de l'esprit la parole de Dieu c'est la nourriture ok au niveau de notre âme la parole de Dieu les villes restaurent mon âme mon personnalité ok et au niveau de mon corps la parole de Dieu les sanctifie ça veut dire nous l'esprit y est sauvé l'âme y est restauré et nous les corps y est discipliné alléluia ok je connais l'âme il ne peut pas dire qu'une chose c'est arrivé à mon âme lors du nom bon ok nous connait Jésus même avant qu'il n'est pas d'un super je remets mon esprit en tes mains mais l'apocalypse l'apocalypse 21 verset 4 et chez nous l'apocalypse 21 verset 4 l'apocalypse 21 verset 4 Jésus il essuiera toutes les langues de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur quand les premières choses ont disparu ok maintenant si tu n'es pas un enfant pour Dieu tu es bien un Dieu dans le système en nous logiquement nous ne parlons pas à l'enfer ok et il y en a un autre verset qui est oublié avec ce genre là pour nous comprendre ce qui est passé dans notre mort il y a nos corps l'âme meurt l'âme et l'esprit est séparés le corps une poussière il pourrait être une à la poussière c'est ce que la parole du Géon mais la chair qui est poussière qui est le monde il est pénal souvenirs nous tout ça dans Somme 6 verset 5 Somme 6 verset 5 Somme 6 verset 5 je t'avais de dire quand celui qui meurt n'a plus donc de nos souvenirs qui est le droit de le séjour des morts alléluia ça veut dire que le mot le corps n'a aucun souvenir nous souvenir que dans l'âme à cause que ceux qui a l'enfer ceux qui amènent souffrance ce ressenti ça c'est la cause de l'enfer parce que c'est dans l'âme qu'il y a un qui s'est dans nos émotions nos sentiments même au cœur nous ressent tout cela dans notre âme et ce que mon lettre l'apocalypse c'est que moi c'est que la parole je vais dire c'est qu'il y a ici pour essayer de nos l'âmes c'est dans nos l'âmes qui n'a tout cela c'est que nos l'âmes et nos l'esprit misent une âgée c'est ce que moi vous constatez ok parce que nous avons ici nous les courons et donc un souvenir tout à l'heure et nous l'âmes il a être incompré dans l'esprit pour que l'esprit dévarte mais ce qui nous fait pas qu'on arrive de rebondir quand il y a un jour de l'autre mais tout qui se dit l'unisson ce qu'il y a l'amour qu'il y a 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 parce que le salut personnelle on va qu'à qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a tout vous parait parce que tout nous l'âmes ok nous l'âmes pour être incorporées dans notre esprit pour que l'esprit dévarte nous-mêmes bon oeuvre nous-mêmes bon oeuvre alléluia voilà frères et sœurs ce que Dieu nous a dit en vous quelques mots expliquez-le on connait ce qu'il y a je vais dire qui est assez compliqué mais un commencement que je trouve à la victoire parce que les jeunes nous n'ont pas développé et ils me prennent plaisir pour moi plus en détail pour comprendre comment nous fonctionner comment Dieu m'attend qui nous a fonctionné parce que si nous n'arrivons à comprendre les choses parce que un enfant de Dieu il ne peut pas me dire la parole de Dieu c'est que spirituellement c'est un esprit nourri c'est un esprit nourri et je ne peux pas me dire est-ce que c'est le collège qui partit l'esprit ce que l'homme et ce que l'ego comme une parole continue d'autre qui s'appelle parole mondiale et faire de l'ego comment nous a entretienné l'ego c'est pour cela que quand on comprend ces choses que tout vient de l'esprit il ne nous a pas ce problème pour l'ego le suivre ça veut dire tout ce qu'il demande dans l'esprit il ne faut pas ce qu'il y a rempli un pasté à ce secteur il y a même un problème il ne peut pas nous délivrons du théoré ou des guérisons du théoré une maladie au laine pas d'aller c'est au niveau de nos âmes que nous devons plus travailler nous devons plus appuyer de la parole de Dieu pour que ce que Dieu dit qu'il nous a aidé en lui ne peut pas trouver de manifester dans le monde physique ne peut pas bénéficier et expliquer comment c'est que Dieu est en nous ok on explique la gloire de Dieu alléluia moi c'est frère et soeur la parole de Dieu ce matin on se peut dire ils ont bien compris si ils l'expliquaient pour qu'ils m'aient trouvé parce qu'il y a assez complexe il y a assez compliqué un peu à expliquer mais pour la parole de Dieu Dieu nous permet qu'il nous comporte ce qu'il nous dit en lui qu'il nous a de l'esprit et que nous disons tout le temps la parole de Dieu pour qu'il ne soit pas grandir avec lui et qu'il ne soit pas refléter ce que Dieu est dans le ciel de la terre et qu'il ne soit pas bénéficier tout ce qu'il est déjà diversé tout cela est dans l'esprit c'est à nous enfants de Dieu qu'il nous a discipliné nous-mêmes pour qu'il ne soit pas recevoir ce que Dieu est déjà été en cause de nous que vous comprenez la foi est une amassade des choses qu'on espère une démonstration de ce que nous ne voient pas c'est pour la foi qu'il ne soit pas accueillir toutes ces choses et déjà nous merci Seigneur merci Jésus de ta parole et avant d'un grand Seigneur merci Seigneur pour la compense de ta parole de ce matin merci Seigneur merci pour les papas qui te parle de la bonne terre qui te parle de nous Seigneur Dieu qui est capable de respecter ce qui était en nous qui est capable de comprendre bien les choses Seigneur et mettre en pratique ce qu'il te dit à qui m'était que si nous comprenons bien ce que la parole que Dieu fait dans nos esprits dans nos larmes dans nos échos nous bénéficions pleinement ce qui est tué et nous recevons tout ce qui est déjà déjà donné Seigneur merci pour que la grâce Seigneur merci pour ta volonté merci pour ton peuple Seigneur merci donc quand Dieu nous enseigne nous pour être ce qui est du bien qu'il dit en toi et que nous capables c'est mon Dieu faire des choses d'un peu de volonté d'un peu de plan merci Seigneur dans le nom de Jésus et nous le disons Amen